Bonjour, bienvenue à cette initiation à la programmation avec une interface Arduino. Dans le premier tutoriel, en fait, ce qu'on va voir, c'est le compilateur en tant que tel, donc le programme pour programmer et la structure qui vient avec. Donc, si on rouvre le programme, le programme a l'air de tout ça. Vous allez pouvoir trouver cette petite icône-là, l'infini avec un plus et un moins dedans, sur votre bureau. Normalement, ça devrait être installé déjà sur l'ordinateur du collège. Et quand on l'ouvre, on va obtenir quelque chose comme ça ici. En fait, probablement que la fenêtre va être toute petite, vous allez pouvoir cliquer juste entre le X, puis la barre, il va y avoir un carré, vous pouvez cliquer comme ça pour avoir plus grand et voir quelque chose. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Il va falloir qu'on remplisse tout ça par nous-mêmes, tout ça à la main. Fait qu'on va travailler fort là-dessus. Fait que la structure d'un programme Arduino, ça va dans cette ordre-là. On a des variables en premier qu'il faut déclarer. Je vais revenir plus tard là-dessus. La configuration ensuite de notre interface. Qu'est-ce qui est quoi sur l'interface? Des sous-fonctions si on en a besoin. On va voir le deuxième ou troisième tutoriel. Et finalement, la boucle infinie qui est le jus de notre programme. Donc, ici, ce qui est marqué par défaut, « Setup », ça, c'est la configuration. C'est comme la deuxième étape. Si on veut, on peut mettre autre chose avant. Les variables. Ici. On a ensuite la configuration. On aurait les sous-fonctions. Ici. Puis après ça, la boucle infinie. Vous voyez que ici, je vais en parler plus tard, mais les doubles slash comme ça ici, dans le fond, ce que ça dit, il y a notre compilateur, ça dit que ça, c'est des commentaires. En fait, les commentaires, c'est du stock qui n'est pas nécessaire pour le programme, qui est vraiment juste des trucs que le programmeur se laisse pour comprendre ce qu'il fait ou pour se donner une meilleure structure. Donc, on peut voir, c'est ça ici, là. Dans le fond, ça, je l'ai marqué, mais ça ne change en rien la fonctionnalité de mon code. Donc, la syntaxe, en fait, c'est ce qui va être le plus pénible en programmation. Il faut faire excessivement attention à la façon dont on écrit les choses. Particulièrement, les majuscules sont importantes. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes que vous allez avoir, que c'est une accolade qui est ouverte, mais pas fermée, ou un point-virgule qui manque. Par exemple, ici, on peut voir, là, on a envoyé de loupes. Une accolade qui est ouverte et fermée. Le compilateur est quand même bien fait. Quand on clique sur une, normalement, il montre où on a l'accolade qui ferme ensuite. Donc, si je clique ici, ça va me montrer que ça ferme, là. Mais quand on commence à avoir beaucoup d'éléments de programme, on finit par avoir beaucoup de stock, aussi, là, beaucoup d'accolades. Ça fait qu'il faut faire attention pour ne pas se mêler. Le point-virgule, aussi, là, c'est un classique. Donc, les variables. Pour ceux qui ont, en fait, des variables en mathématiques, vous comprenez pourquoi je marque « Non ! » Mais bon, voilà. On n'a pas le choix. Donc, une variable en programmation, en fait, c'est un petit peu comme les variables en mathématiques, mais pas exactement. Au sens où, c'est vraiment une case mémoire à laquelle on donne un nom. Puis, on peut faire changer la valeur, à ce moment-là, de cette case-là. Fait qu'on va dire, par exemple, telle case mémoire va s'appeler « Part bouton 1 ». Donc, dans quelle part sur l'interface, dans quel trou, je plug mon premier bouton. Puis, bien, si, par exemple, je le plug dans le trou 18, bien, à ce moment-là, je vais avoir que la variable « Part bouton 1 » égale 18. Donc, je pourrais marquer ici, justement, dans la section « Variables », « Part bouton 1 ». On va faire attention aux majuscules « Part bouton 1 » égale à 18, comme c'est ici. Ça ici, il y a un petit problème de syntaxe encore. Ce n'est pas dans les majuscules, ce n'est pas dans le point-virgule. C'est qu'il faut que je lui dise c'est quoi le type de variable. Puis, pour ce qu'on va faire, ça va être un type « Int ». « Int » qui veut dire un nombre entier. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de nombre fractionnaire ou quoi que ce soit. Ça fait qu'on peut juste dire « Int » « Part bouton » égale 18. Point-virgule. Et ça, ça vient de me créer une case au nom de « Part bouton 1 » qui va contenir un nombre entier et que ce nombre entier-là, ça va être 18. Ça fait que ça, ça va être vraiment, vraiment pratique. Évidemment, il faut prendre toujours des noms de variables qui ont de l'allure. Si tu les appelles A, B, C, D, F, G, tu vas te mélanger très, très rapidement. Puis, c'est ça, comme je disais, les « Int » dans notre programme à nous, ça va être suffisant. Si jamais vous prévoyez avoir des nombres à virgule, à ce moment-là, les nombres à virgule, ça s'appelle des « Float ». Puis, bien, c'est ça. Mais vous ne devriez pas en avoir besoin. Une autre petite chose sur les variables. Ce qu'on a désigné comme état de « Part bouton 1 », c'est une variable, mais qui reste constante. C'est un peu bizarre, quand tu regardes vraiment le sens des mots. « Variable », ça veut dire que ça varie. « Constante », ça veut dire que ça reste constant. Mais bon, c'est une variable constante « Part bouton », parce qu'on ne va pas changer le part dans lequel le fil est branché. Par contre, on peut avoir des variables qui, elles, vont varier. Par exemple, mon bouton, si je pèse dessus ou si je ne pèse pas dessus, je peux mettre une variable qui s'appelle « État bouton ». Par exemple, ici, je peux mettre un autre « Int ». État bouton. Jamais, 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 vous ne pouvez mettre d'accent en programmation. Ne faites pas ça. Puis, on pourrait lui donner un état de base ou on ne pourrait lui donner aucun état parce qu'étant donné que le bouton, c'est un capteur, je ne pourrais juste pas lui donner de valeur initiale. Donc, je ne mettrais pas de « Égal » quelque chose directement le point-virgule. Ou sinon, je pourrais aussi marquer « Égal » « High » ou « Low » parce qu'un bouton, ça a deux valeurs, soit « High » ou « Low ». Donc, maintenant, si on parle de la section « Configuration », donc, admettons que je garde mes variables qui sont ici, la configuration en tant que telle, c'est vraiment nous qui disons à l'interface en tant que telle, telle, telle part vont servir à telle, telle chose. Autrement dit, est-ce que les parts, c'est de l'information qui rentre ou de l'information qui sort? La ligne de code, c'est « Pin Mode » avec un M majuscule, avec, entre parenthèses, le numéro du part que tu utilises, que tu veux définir, en fait, et la fonction que tu lui donnes, suivie d'un point-virgule. Fait que, ici, je prends bien le temps de spécifier de ne pas utiliser le part 0, il y a aussi le part 1 et 13 que je vous suggère de ne pas utiliser dans votre montage en tant que tel. Le part 13, on va l'utiliser pour un autre exemple tantôt, par contre, mais je vous suggère de ne pas les utiliser pour votre montage final. Donc, ici, on écrirait « Pin Mode ». Vous pouvez voir que ça s'est viré au orange, ici, parce que ça reconnaît que c'est une fonction, une fonction qui est reconnue. Je vous suggère de mettre les parenthèses tout de suite pour ne pas oublier d'en ouvrir une, fermer une, et le point-virgule tout de suite pour ensuite aller compléter l'intérieur des parenthèses. L'intérieur des parenthèses, on avait dit que c'était le numéro de la pin, et son état. Pardon, pas son état, mais son, sa fonction. Donc, ici, le numéro de la pin, je pourrais marquer comme numéro de pin 18. Sauf que, à la place, ce que j'ai, c'est une variable. Ici, on peut sélectionner, faire un copier-coller, de cette façon-là. On ne manquera pas, par exemple, une majuscule ou quelque chose du genre. Je vais mettre la variable. La raison, c'est fort simple, c'est que si finalement, le port 18 ne me convient pas, et je veux le changer au port 16, je peux le changer ici, puis partout dans mon code, il va être changé automatiquement. Ça a l'air niaiseux, mais croyez-moi, ça va vous sauver énormément de temps. On a par bouton, virgule, puis après ça, comme c'est un bouton, le bouton, on va l'appeler Input barre en bas Pull-up. Puis là, tout ça en majuscule, on voit que ça vire au turquoise, ça confirme que c'est bel et bien une fonction qui est existante pour l'air domino. Donc, pour les boutons, c'est Input Pull-up, puis pour ce qui est d'une lumière, ça va être Output. Donc, une lumière, ça serait Output. Comme ça ici. Un autre truc qui est intéressant à savoir, sur l'interface, en fait, il y a des parts de 0 à 13, mais il y a aussi des parts A0 jusqu'à A5. Je parlais tantôt de les parts 16, 18, bien, A0, c'est le part 14, A1 serait le part 15, A2, le part 16, etc. donc jusqu'à A5 qui est le part 19. Maintenant, les sous-fonctions, je ne vous en parle pas énormément, mais les sous-fonctions viennent se loger entre Void Setup et Void Loop. Les sous-fonctions, l'utilité de tout ça, c'est que je peux définir une fonction, par exemple, qui s'appellerait, je ne sais pas moi, Void Clignoter, le Void, je vais expliquer d'où il vient plus tard, donc je pourrais lui définir une fonction puis le mettre du code ici, donc je mettrais un code ici pour faire clignoter ma fonction et après ça, je pourrais l'appeler dans mon programme principal qui est la boucle Infini, ici, la Void Loop, c'est quelque chose qui se répète infiniment. C'est quoi l'avantage de faire ça? C'est que pour des programmes simples, il n'y a pas vraiment d'avantages, pour être franc, mais plus le programme se complexifie, plus tu vas vouloir, à place de mettre comme 8 lignes de code pour faire clignoter une lumière, tu vas juste pouvoir écrire clignoter puis bien, ça va faire clignoter ta lumière, ça fait que ça, ça va remplacer 8 lignes de code, si tu fais clignoter 50 fois, ça va remplacer 400 lignes de code, ça vaut la peine. Ça, de toute façon, les sous-fonctions, on va en reparler plus tard. Finalement, la boucle Infini, ça, à quoi ça sert? Bien, ça sert à mettre tout ton programme ici, fait que c'est là ici que justement, c'est marqué Put Your Main Code here pour le faire rouler de façon répétitive. Dans le fond, Setup, ça fait juste une fois, les sous-fonctions, c'est lorsqu'ils sont demandés, les variables, ça fait juste une fois au début. C'est vraiment ici que les actions répétitives vont se passer. Fait que, très important que tout ton programme soit ici, sauf évidemment sous-fonctions, configuration et variables.